Je viens d'atteindre le niveau 40 du Beats Pass de janvier 2023, ce qui me donne droit au cuirassé panaméricain de tiers 8 premium l'Atlantico, voilà, que je prends. Le voici, un beau bateau, donc je vais dans l'armorerie. Alors, avec la branche payante du Beats Pass, j'ai dû obtenir le camouflage. Il y en a deux en fait, il y a celui qui s'appelle peinture de guerre, que j'ai gratuitement, qui donne portée des canons principaux, plus 4 %, portée des canons secondaires, plus 6 %, portée de la batterie secondaire auto, plus 6 %, détection en surface, moins 4 %, et bonus d'XP, et d'argent, plus 40 %, et il y a aussi un camouflage historique, qui donne preint structure du navire, plus 4, portée des canons principaux, plus 4, dispersion maximale des obus des canons principaux, plus 4, réduction des légales tarpistes, plus 6, et bonus d'XP et d'argent, 40 %. Voilà, tout est sur la portée, et là, c'est juste les canons principaux. Par contre, il y a la dispersion, mais bon, pour 3500 ors, je vais rester à celui que j'ai gagné. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce bateau ? Un projet de cuirassé équipé de canons principaux de 380 mm de construction britannique, et d'une artillerie à usage mixte américaine. Et compétence de navire, il a 3 surcharges secondaires 3, qui augmentent de 30 % la vitesse de rechargement, à la portée de tir des canons secondaires pendant 25 secondes, il faut 60 secondes pour le recharger. Et enfin, il a des canons secondaires automatiques. Ce navire équipé des canons secondaires inférieures, capable de chercher automatiquement les cibles à porter. Oui, il fonctionne tout seul. Donc, en fait, ce cuirassé pan-américain est un projet pour le Brésil, qui n'a jamais dépassé le stade du papier. Alors, il y a les honneurs de bataille. Disputez 10 batailles, on gagne 250 000 argent, 2 super-amplificateurs d'expérience ultime, et 2 amplificateurs d'argent ultime. Et ensuite, si on détruit 3 navires ennemis en une bataille, on gagne 4 aciers. D'accord ? Alors, on va les mélorer. Donc, bon, c'est un premium. Donc, les modules sont déjà tous à fond. Et pour le bonus de navire 10 litres, j'ai soit la ceinture blindée principale à l'air mélioré, réduction de dégâts, plus 5, protection de la citadette, plus 10. Et l'autre, c'est spécialisation en canons secondaires, temps de rechargement des canons secondaires et de la batterie secondaire automatique, moins 10. Alors, ce que j'ai vu, ce que j'ai déjà vu, il y a une assez bonne artillerie secondaire. Donc, je vais privilégier dans un premier temps une spécialisation en canons secondaires. Donc, je prends ça. Confirmer. Voilà. Alors, si je retourne dans le port, donc le camouflage est fait, elle est consommable. J'en ai pas de meilleure. Les équipements. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les équipements ? C'est quoi, ça ? Temps de rechargement des canons secondaires, moins 15%. Dispersion des canons. Ça, c'est le temps de rechargement des canons principaux. Et vitesse de rotation. Alors, j'ai déjà vu une ou deux vidéos sur Atlantico. Et j'ai des doutes sur sa précision en langue portée. Donc, je vais prendre ça. D'expression maximale des obus des canons principaux, moins 7% dans un premier temps. Ici, qu'est-ce qui peut être intéressant ? Les incendies. Petit calibre. On va préjuger la maniabilité. Accélération de la rotation, plus 10%. Suréhabilité d'appareil gouverné, plus 20%. Et pour le dernier, qu'est-ce que je vais prendre ? Vitesse, détection en surface. Pour un furacé, c'est peut-être pas utile. Bon, on va de nouveau privilégier la rotation. Accélération de la rotation, plus 15%. Temps de préparation des appareils gouvernés, moins 25%. Alors, les commandants. Qu'est-ce que j'ai comme commandant ? Alors, j'en ai trois dans les barraquements. Vu que c'est mon premier bateau pan-américain. Ils sont tous au niveau 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a là comme compétence, cette dame ? Ce serait intéressant. C'est quoi ? Alors, c'est sur la batterie secondaire. Mais il faut déjà y arriver à ce niveau-là. Et là, c'est la réduction du risque d'incendie. Je vais la prendre. Je pense que les autres... Les autres commandants n'ont rien de spécial. Du quai, ça, ça doit être Duchesse Isabelle. Isabelle a signé les compétences. La première, on n'en a qu'une. Ça, c'est pour les avions. Ça, c'est un fond de réparation. Et ça, c'est dégâts figés par la taille. Voilà, 3%. Donc, je vais sélectionner. Et au niveau des amplificateurs, je vais prendre expérience de commandant, plus 50. Et j'en ai un autre, là. Expérience de commandant, plus 250. Je devrais progresser plus vite. Ah, les provisions, j'ai oublié. Donc, typique d'un QRAC. Ration améliorée. Temps de rechargement des canons, moins 3%. L'autre part d'avance préventive. Point de structure, plus 3%. Et diesel raffiné, vitesse du navire, plus 3. Et surtout, vitesse de rotation, plus 5. Voilà, donc, bon alors, si on va dans l'armérie, qu'est-ce qu'on voit au niveau de ses caractéristiques ? Agel Antico, allée de construction en 1918. Donc, évidemment, comme c'est un bateau britannique, enfin, de construction britannique, en 1918, il n'a pas été construit. Alors, point de structure, 46 000. Il file à 24,45 nœuds. Les canons, il a 5 tourelles doubles de 381 mm, qui se ressortent en 23 secondes. Dégâts AP, 1581. Ils ne font que des dégâts AP, il n'y a pas de dégâts HE, bien que ce soit les canons britanniques. Les canons secondaires, il en a 8 tourelles doubles de 234 mm, qui se rechargent en quasiment 10 secondes. Portée 9,14 km. Là, il y a des dégâts HE, 672 de dégâts. Proveur est-il incendie 8%. Ouais, ça peut être bon si on tire beaucoup d'obus. Et les canons secondaires, il y a du 127 mm. Il y en a 10, qui se rechargent en 5,4 secondes. Portée 7,3 km. Alors, détection 9,84 km. Donc, on est un peu juste pour les canons secondaires. Par contre, par contre, pour les canons principaux, on a quasiment 4 km de marche pour tirer la première fois sans être remarqué. Alors, si on regarde le bateau, Alors, les 5 tourelles doubles de 380 mm, 2 à l'avant, une au milieu qui regarde vers l'arrière et 2 à l'arrière. Les tourelles de 234 mm, on en voit bien 2 qui penent vers l'avant, 2 qui penent vers l'arrière. Et les 127 mm, il y en a 10. Donc, on va avoir 5 de ce côté-là. Il y en a 1 là, 2, 3, 4, 5. Donc, il a l'air bien lamé. Et là, on voit le drapeau brésilien. Donc, c'est bien censé être un bateau brésilien. Et bien maintenant, emmenons l'Atlantico en bataille. Merci. Il n'y a que 3 vrais joueurs dans chaque équipe. Et nous ne sommes pas top tiers. Alors, ils ont 2 destroyers. On n'en a qu'un. On a 2 croiseurs. Ils en ont 2 aussi. On est 3 cuirassés. Ils en ont 2. Et il y a un porte-avion de chaque côté. Bon, ben, je vais plutôt aller du côté de la bazar. Un destroyer et un croiseur ont l'air d'y aller. Avec un autre cuirassé. Alors, si le porte-avions pouvait nous éclairer, ça serait bien. Alors, on voit les avions. Les bombardiers qui viennent sur moi. Et voilà, 2 incendies. Ah, une torpille. Bon, elle est passée devant. Un taca-o. C'est un bot qui tourne sur place. Bon, c'est raté. Un autre taca-o. Bon, on n'a pas eu la croiseur. Ça fait que le taca-o tout à l'heure. Ah, elle est une citadel. On va porter la filra secondaire. Et voilà, il est fini par le portugal. Alors, où en sommes-nous ? Ils ont perdu 2 bateaux. Et on a deux bases. Cajero. Il est bloqué. On voit plus un tir au pif. Alors voilà. Takao. Et au secondaire. Encore un petit cadeau là. Secondaire. Lumière. Incipal. T'en appuie pour longtemps toi. Il a m'échappé il a. Bon il est toujours vivant. Il va bien. Oh la. Je prends une bordée de tortue. Je suis assez mal en point. On a un peu dispersé dans tous les coins. Il y a les sexes là. C'est pas mal. C'est un New World. En buscan risque de me faire mal. Evidemment les sexes m'attaquent. C'est normal. C'est normal. Allez. Surcharge secondaire. Il est en limite. Dommage. Il a eu le Belton. On va y arriver. Incendie. Je suis assez mal en point. Ça va reprendre un peu de vie. Et là où il y a un. Il risque de me descendre. Et voilà. Et le score est encore serré. Non. Il ne reste plus qu'un bateau. Alors. Voyons l'autre Aéowa. L'autre Atlantico pardon. L'Aéowa est en bonne santé. Encore une minute. Il y a une tourelle qui a du mal à tourner là. J'ai l'impression que le bug de la tourelle comme on a vu sur le bout de bateau là. Parce qu'elle aurait dû tourner vers l'arrière là. L'avant dernière tourelle là. Non. C'est pas l'avant-derrière. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est pas grave. Il y en a eu plein. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là qui l'a eu. Bon. Alors j'ai fait 63 000 de dégâts à bateau coulé. Et c'est l'Essex qui a fait MVP. Donc troisième des combattants. Alors on a fait 99 et 63 deux fois. Et eux ils ont fait 97, 59, 55. Ouais. On était meilleurs. Alors j'ai mis 29 coups de canon principaux. 88 secondaires. 2 citadelles. Un bateau détruit. Un incendie. 13 avions détruits. 37 000 de dégâts avec les canons principaux. Et 24 000 avec les canons secondaires. Ouais. Les canons secondaires ont fait du bon boulot. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bateau ? Ben. Je veux dire que je ne suis pas enthousiasmé par l'Atlantico. Certes, l'artillerie principale n'est pas mauvaise. Mais je la trouve qu'elle manque de précision à longue distance. L'artillerie secondaire et l'artillerie secondaire auto sont utiles quand on arrive à s'en servir et arriver et approcher d'un bateau adverse. J'apprécierais une artillerie principale avec un peu plus de punch et plus de précision surtout. Un bateau un petit peu plus maniable et un peu plus résistant au coup. Enfin, globalement, l'Atlantico ne me laissera pas un souvenir impérissable. Voilà. À bientôt pour d'autres batailles. C'est parti. C'est parti.